La Francophonie La Francophonie Bienvenue à tous dans ce cadre médiatique consacré au 48h du 15e sommet de la Francophonie. Ici à Diamniadio, c'est entre son et lumière, émotions, mais aussi des propositions concrètes sur l'avenir de l'OIF. 35 chefs d'État et de gouvernement ont participé à ce rendez-vous du Donner et du Recevoir. Retour sur les temps forts de l'événement avec toute l'équipe du GFM sur place. Mikaël Jean remplaça Doudjouf, secrétaire général sortant à la tête de l'OIF en tant que Québécoise certes adoptions. Elle dit connaître les enjeux de la francophonie et les défis qu'il interpelle. Présentée comme une femme du nord et du sud, Mikaël était la seule parmi les cinq ou six candidats au poste de secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie. Elle déclare dans son discours à Dakar plaider pour l'idée d'une francophonie économique et souhaiter notamment la réduction des écarts de richesse entre les pays de l'OIF. Cette capacité que nous aurons justement de rassembler nos efforts, surtout alors que les pays veulent miser sur leur croissance, sur la prospérité, sur le développement, sachant très bien par exemple qu'une crise au Mali n'est pas une crise malienne. C'est une situation qui se vit au détriment et qui peut mettre en péril la stabilité nécessaire pour l'ensemble des pays de la région, pour l'ensemble des pays du continent. « On ne remplace pas Diouf, on le succède » aura été son mot de la fin. « On ne remplace pas, on le succède dans la continuité de l'OIF. » Cependant, force est de constater que l'élection de Michael Jean à la tête de l'OIF a eu un arrière-goût amer sur le continent. Il est naturellement regrettable que ce poste de haute responsabilité ait pu échapper à l'Afrique, d'autant plus regrettable que les divisions internes au continent sont à la base d'un tel échec. « Abritant plus de 50% des 274 millions de locuteurs de langue française, ce poste est comme taillé pour l'Afrique. » Et la regrette l'éditorialiste Boubacar Samsobari dans Guinée, comme a écrit « Info » et puis la colère du président congolais Denis Sassou Nguesso, qui considère qu'on aurait pu laisser son candidat passer, Henri Lopez, en l'occurrence, qui s'était déjà présenté contre Diouf pour le poste de secrétaire général en 2002. Chose plus gaie, retour sur la cérémonie d'ouverture du 15e sommet de la francophonie vécue à Jamyadjo, un spectacle à 1 million d'euros. Nouveauté pour cette édition 2014, avant les discours tenus des dirigeants, c'est un spectacle qui est offert au public, une cérémonie retransmise en direct à la télévision sénégalaise et une mise en scène tout en son et lumière, comme vous pouvez le voir à travers ces images, avec des artistes venus des cinq continents. Ce spectacle financé par le Sénégal aurait coûté près d'un million d'euros, un chiffre donné par une source proche de l'organisation, qui ajoute que tous les participants sont venus en avion privé et qu'au total, la facture pour le transport s'élève à 300 000 euros. Yusunur dévoile à l'occasion une nouvelle version de 4444 au sommet. Le roi du Balard et non moins ministre conseiller du présent salle a marqué sa prestation artistique à la cérémonie d'ouverture par un remix de son morceau 4444 avec des paroles en harmonie au 15e sommet. Le roi du Balard et non moins ministre conseiller de son morceau 4444 au sommet. Le roi du Balard et non moins ministre conseiller de son morceau 5444 au sommet. Une réussite dans l'organisation, clameront. Certains observateurs, cependant, à des voix, se sont levées pour décrier les conditions de travail des journalistes nationaux et internationaux au niveau de la salle de presse. seuls quelques petits écrans au son plus ou moins bon ont été disposés de part et d'autre de la salle pour permettre aux confrères de visualiser ou tout simplement de suivre l'événement en direct. Et comme si cela ne suffisait pas, l'on restait confrontés de temps en temps aux caprices du réseau. A la tribune du sommet, des chefs d'Etat et de gouvernement s'y sont succédés. Le discours de bienvenue de Matissal aura été marqué par cette surprise. En reconnaissance de votre œuvre, je donne votre nom à ce magnifique centre international de conférences. Le miroir des Baobab, qui s'appellera... Le président Joseph Kabila de la RDC, pays qui a accueilli le dernier sommet de l'OIF, a été le deuxième orateur à la tribune du sommet précédant son homologue Matissal. Il invite l'ensemble des acteurs de l'espace francophone à renforcer le cadre stratégique des actions communes. Une démarche selon l'OMFOR de Kinshasa, qui exige une ère de solidarité au sein de l'OIF. Face aux défis de paix et de stabilité politique dans certaines zones du continent africain, Kabila d'insister pour que les réflexions se focalisent au-delà du thème, je cite, « Femmes et jeunes en francophonie, vecteurs de paix, acteurs de développement sur les innovations majeures à entreprendre pour régler définitivement les crises politiques et sanitaires dans Ebola qui gangrène l'Afrique. » La francophonie dispose aujourd'hui d'une stratégie économique qui fait la part qu'elle mérite à l'économie verte et dont le projet va être soumis à la sanction des chefs d'Etat et de gouvernement à l'occasion de ce sommet. Les efforts déployés à cet effet ne l'ont pas été au détriment de ceux normalement réquis pour la défense de la langue française et la diversité culturelle, la promotion de l'état des droits et des droits humains. Entre autres orateurs, le secrétaire général sortant qui s'est dit foudroyé par le président Salle avec cette décision de rebaptiser le centre de conférence d'Amniadio qui porte désormais le nom de Abdou Diouf. Monsieur le Président de la République, vous m'avez littéralement foudroyé, au bon sens du mot. Jamais au grand jamais, dans mes rêves les plus fous, je n'ai espéré qu'à l'occasion de ce sommet, le président Macky Salle prendrait cette décision de donner le nom Abdou Diouf à ce magnifique centre, à ce bijou. Vous êtes sage et la sagesse n'est pas liée à l'âge, dira François Hollande, magnifiant Diouf, pour son parcours exemplaire, avec des supports latifs aux allures de métaphores. Le président français a par ailleurs insisté sur la nécessité de renforcer les moyens humains et matériels pour un espace francophone économique au-delà de la promotion de la langue et de la culture. Un fonds vert sera alloué aux États membres et bien contrôlé, dira Hollande. Vous avez été un exemple d'abord. Acceptez que l'alternance puisse exister dans votre pays. Laissez la place lorsque les électeurs ont décidé, mais prendre votre place dans l'organisation de la France. Elle vous est reconnue. Elle n'a rien à voir avec l'âge. Vous avez de l'expérience. Ça n'a rien à voir avec le nombre d'années passées à la tête d'un mandat. J'ai commencé par prendre mes précautions et décidé que la France allait attribuer un milliard de dollars au fonds vert. L'Allemagne en a fait tout autant. Les États-Unis, la Chine, le Japon, d'autres pays se sont engagés. Et à l'heure actuelle, le fonds est doté de 10 milliards de dollars. Mais nous devons aller encore plus loin. Au second jour du sommet, l'enjeu majeur fut la nomination par consensus de Michael Jean. Vous avez suivi son discours auparavant, mais aussi de la conférence de presse tenue à la fin des travaux. Ainsi, de nouveaux défis attendent de la nouvelle traiteur générale de l'EIF, une organisation très attendue sur la solution des crises sociales, économiques et politiques du continent africain. Retenez que le prochain sommet de l'Organisation internationale de la francophonie est prévu à Antananarivo en 2016. Voilà, c'est tout pour cette synthèse sur les 48 heures de Gamniadio à 30 kilomètres de Dakar. Merci d'avoir suivi. On se retrouve prochainement dans le magazine du GSM. Francophonie, solidarité, encore, encore, solidarité. La francophonie, francophonie africain. La 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 francophonie africain.